Dans la vidéo précédente, on a montré que la transformée de la place de f' de t est égale à P fois la transformée de la place de f de t moins f de 0. Ce qu'on va faire ici, c'est utiliser cette propriété que l'on a démontré dans la vidéo précédente pour déterminer d'autres transformées de la place pour notre table, que d'ailleurs tu devras peut-être apprendre tôt ou tard si tu utilises beaucoup la transformation de la place. On sait déjà que la transformée de la place de la fonction sinus de a t est égale à a sur P au carré plus a au carré. Et si tu te rappelles, on s'est lancé dans deux intégrations par partie successives pour montrer ce résultat. On va utiliser ces deux résultats pour déterminer quelle est la transformée de la place de cosinus de a t. Et d'abord on va réfléchir. Cosinus de a t c'est la dérivée de quelle fonction ? Si f' de t c'est cosinus de a t. Qu'est-ce que f de t ? Eh bien c'est la primitive de f' de t. Et on oublie les constantes puisqu'on a juste besoin d'une primitive. Donc quelle est la primitive, ou plutôt une primitive, de cosinus de a t ? Eh bien c'est 1 sur a fois sinus de a t. Donc si ça c'est f' de t, alors la transformée de la place de cosinus de a t c'est P fois la transformée de la place de sa primitive. Donc la transformée de la place de 1 sur a fois sinus de a t moins la primitive quand t égale 0. Donc moins 1 sur a fois sinus de 0. Sinus de 0 c'est 0, donc ce terme disparaît. Ensuite 1 sur a c'est une constante. Et on a montré la linéarité de la transformation de la place. Donc on peut faire sortir cette constante. On a donc P sur a fois la transformée de la place de sinus de a t. La transformée de la place de sinus de a t c'est a sur p au carré plus a au carré. On a donc P sur a fois a sur p au carré plus a au carré. Les a disparaissent et c'était quand même bien plus facile que de résoudre ça en intégrant par partie. Donc transformer de la place de cosinus de a t c'est égal à P sur p au carré plus a au carré. Et voilà en quelques minutes seulement on vient de trouver une autre transformée de la place pour notre table. Et donc maintenant on a les transformées de la place des deux fonctions trigonométriques les plus importantes. Alors tu as sans doute remarqué qu'on n'a pas fait grand chose avec les polynômes jusqu'à maintenant. On sait que la transformation de la place de 1 c'est égal à 1 sur p. On sait que la transformation de la place de 1 nous donne 1 sur p. On l'a vu ça dans une vidéo précédente. On va voir si on peut utiliser ça et le fait que la transformée de la place de f' de t est égal à P fois la transformée de la place de f de t moins f de 0. En fait on peut réarranger ça. Si on connaît f, comment est-ce qu'on peut réécrire sa transformée de la place en termes de f' et f de 0 ? On a juste à réarranger cette équation. La transformée de la place de f' alors je pourrais écrire f' de t mais j'essaye juste d'alléger les notations un petit peu. Donc la transformée de la place de f' plus f de 0 c'est égal à P fois la transformée de la place de f. On divise de chaque côté par P et j'en profite aussi pour changer de côté. On obtient la transformée de la place de f c'est égal à 1 sur p fois la transformée de la place de f' plus f de 0. Voyons maintenant si on peut utiliser ça et ça pour déterminer une autre transformation de la place. Donc quelle est la transformée de la place de f de t égale t ? On peut facilement utiliser cette propriété. C'est égal à 1 sur p fois la transformée de la place de la dérivée. Alors là, quelle est la dérivée de t ? C'est 1. Donc fois la transformée de la place de 1 plus f de 0 donc 0. Donc la transformée de la place de t c'est égal à 1 sur p. Il faut la transformée de la place de 1 qui est égale à 1 sur p donc 1 sur p au carré. La transformée de la place de 1 c'est 1 sur p. La transformée de la place de t c'est 1 sur p au carré. Maintenant, quelle est la transformée de la place de t au carré ? Peut-être qu'on va découvrir quelque chose d'intéressant. Alors la transformée de la place de t au carré c'est égal à 1 sur p fois la transformée de la place de sa dérivée. La dérivée de t au carré c'est 2t plus f de 0 ici. f de 0 c'est 0. Ça c'est égal à... Alors on peut sortir le 2 ici. On a donc 2 sur p fois la transformée de la place de t. Qu'est-ce que la transformée de la place de t ? Bien juste avant on a trouvé c'est 1 sur p au carré. On a donc 2 sur p à la puissance 3. Alors j'espère que tu vois déjà où je veux en venir. Mais je vais quand même faire la transformation de la place de t au cube. Et je pense que tu vas bien comprendre l'idée. Alors je change encore de couleur. Alors la transformation de la place de t à la puissance 3. Je t'encourage ici à essayer de résoudre ça par toi-même parce que personnellement je trouve ça beaucoup plus amusant et satisfaisant que l'intégration par partie. Alors ça c'est égal à 1 sur p fois la transformée de la place de la dérivée de t à la puissance 3. C'est 3 fois t au carré plus 0. C'est égal. Alors avec la propriété de linéarité de la transformation de la place on peut faire sortir ce 3, cette constante. On a donc 3 sur p fois la transformée de la place de t au carré. Qu'est-ce que la transformée de la place de t au carré ? On a trouvé ça juste avant c'est 2 sur p au cube. On a donc 3 fois 2 sur p à la puissance 4. Et on pourrait chercher la transformée de la place de t à la puissance n et déterminer par induction une formule générale. Je pense que tu as déjà une petite idée de ce que c'est. On a ici une fraction avec au dénominateur un exposant égal à l'exposant qu'on a ici plus 1. Et au numérateur c'est le factoriel de cet exposant. Donc la transformée de la place de t à la puissance n c'est égale à n factorielle sur p à la puissance n plus 1. Et voilà une transformée de la place de plus pour notre table. Alors quand on voit ça dans la table des transformées de la place c'est assez intimidant. Avec des puissances de n, puissances de n plus 1, n factorielle et tout ça. Mais avec ce qu'on vient de faire juste avant tout s'explique. Par exemple quand on cherche la transformée de la place de t à la puissance 3. Il suffit de faire 3 plus 1, 4. D'élever p à cette puissance 4, de mettre ça au dénominateur. Et au numérateur on a 3 factorielle. Donc en utilisant la définition de la transformée d'une dérivée. On a pu déterminer la transformée de la place de cosinus de a t. Et puis en fait la transformée de la place de n'importe quel polynôme. Puisque la transformée de la place est linéaire. Et on connaît la transformée de t à la puissance n. On peut donc multiplier ça par n'importe quelle constante. Donc on connaît maintenant la transformée de la place des fonctions trigonométriques de base. Sinus et cosinus. De la fonction exponentielle. Et de n'importe quel polynôme. A bientôt dans la prochaine vidéo.